Excel, notion de base, exercice TVA. Nous avons ici une liste de produits avec des prix TTC et des codes de TVA. Un code 1 signifie que le taux de TVA est à 5,5%, alors qu'un code 2, cela signifie que le taux de TVA est à 20%. Ce que je veux faire, c'est basculer du prix TTC au prix hors-taxe. Pour trouver un prix hors-taxe, il y a une formule de calcul, il faut l'utiliser. J'ai mis la formule de calcul ici, en H6. Pour calculer un hors-taxe, on prend le TTC et on le divise par 1 plus le taux de TVA. Donc ici, par exemple, je ferai 15,02 divisé par 1 plus 20%, pour la simple et bonne raison que le code est de 2. s'il avait été de 1, j'aurais divisé 15,02 par 1 plus 0,055. Donc on a deux possibilités de calcul, soit on divise par 1,2, soit on divise par 1,055. A partir du moment où on a deux possibilités, il faut utiliser une fonction si. Donc je me mets en F2 et je fais égal si, ouvrez la parenthèse, le code est égal à 1 par exemple, alors je prends mon TTC et je le divise par, ouvrez la parenthèse, 1 plus, alors le code TVA1, il est de 5,5, donc c'est J2. Je pourrais m'arrêter là, ça fonctionnerait. Mais le problème, c'est quand je vais tirer ma poignée de recopie vers le bas, parce que ce que je fais pour les outils, il faudra que ça fonctionne pour les manuels, les films, les caméras, les livres, mon J2 va devenir J3, J4, J5. Donc pour figer J2, il faut mettre un dollar devant le J et un dollar devant le 2. Ou alors vous appuyez sur la touche de fonction F4 de votre ordinateur et vous aurez les dollars qui se mettront tout seul. Donc 1 plus le taux, ça fait 1 plus J2, je ferme ma parenthèse et j'ai traité le cas où C2 est égal à 1. Maintenant qu'on a mis un vrai, on va mettre un faux. Qu'est-ce qui se passe si C2 n'est pas égal à 1 ? À ce moment-là, C2 est égal à 2. Et dans ce cas-là, je ferai la même formule de calcul, TTC divisé par, ouvrez la parenthèse, 1 plus, sauf que cette fois-ci, ça ne sera pas J2, mais ça sera J3. Là aussi, il faudra bien appuyer sur la touche de fonction F4, ou mettre des dollars pour figer cette cellule quand on tirera la poignée de recopie. Je ferme ma parenthèse du 1 plus J3. Elle est ouverte là, elle se referme ici. Mais je n'oublie pas non plus de la refermer une deuxième fois pour refermer mon C. Il faut bien sûr fermer autant de parenthèses que ce que l'on en a ouvert. Je valide, ça me donne 12,51. Si je tire ma poignée de recopie, normalement, je vais avoir des prix hors-taxe qui seront corrects. Je m'aperçois tout de suite que mon tableau n'est pas très joli. Là, j'ai plein de décimales, là, je n'ai pas de décimales. On va essayer d'homogénéiser ça en mettant deux décimales après la virgule. C'est-à-dire que je vais utiliser le petit billet de banque là qui va me permettre de formater ma cellule en monétaire. Alors, tant qu'à faire, je vais prendre la colonne. Je vais prendre tous les prix TTC. Puis, je vais prendre, en appuyant sur la touche contrôle, les colonnes D, E et F. Et toutes ces cellules grises, je vais mettre le symbole monétaire et j'aurai un formatage en euros. Premièrement, Maintenant, nous allons essayer de calculer les montants de TVA. Donc, une TVA, c'est le TTC moins le hors-taxe. 15,02 moins 12,52. Le problème, c'est où est-ce que je le mets ? Est-ce que je le mets dans la colonne D ou est-ce que je le mets dans la colonne E ? En fait, je vais le mettre dans la colonne E parce que le code TVA est de 2. Si, comme pour les manuels, le code avait été de 1, il aurait fallu le mettre dans la colonne D. Donc là aussi, je me retrouve avec deux possibilités. Quand je suis dans la cellule D2, soit j'écris quelque chose, soit je n'écris rien en fonction du contenu de ces deux. C'est-à-dire que si le code est égal à 1, par exemple, alors je calcule ma TVA. Sinon, je n'affiche rien. Là, je viens de dire en français ce que je vais écrire à l'aide de la fonction SI. C'est-à-dire qu'ici, on va mettre égal si, ouvrez la parenthèse, le code est égal à 1, par exemple, puisque là, je suis dans une colonne à 5,5. Alors, je prends le TTC moins le hors-taxe. Sinon, je ne fais rien. Donc, j'ouvre les guillemets, je les ferme immédiatement. J'ai mis ma condition, mon vrai mot faux, donc je peux fermer ma parenthèse. Rien ne s'affiche, ce qui est normal, puisque le code n'est pas égal à 1. Je tire ma pointe de recopie, et mes codes TVA s'affichent uniquement lorsque le code est à 1. Les montants de TVA, pardon. Je vais faire le même calcul pour le cas où la TVA est à 20%. C'est-à-dire que je vais remettre un SI. Je vais faire égal si le code est égal à 2, puisque là, ce qui m'intéresse, c'est s'il s'agit d'une TVA à 20%. Alors, je prends le TTC moins le hors-taxe. Sinon, je n'affiche rien. Je ferme la parenthèse, je valide. J'ai 2,50 euros. Je tire ma pointe de recopie, et ça va me calculer toutes les TVA lorsqu'elles sont à 20%, lorsque le code est de 2. Voilà pour cette question numéro 2. Dans la question numéro 3, on complique un petit peu, puisqu'en fait, on se dit, peut-être que l'utilisateur va taper 1, à ce moment-là, c'est une TVA 5,5. Peut-être que l'utilisateur va taper 2, à ce moment-là, c'est une TVA à 20%. Mais peut-être aussi qu'il va se tromper. Par exemple, pour les manuels, au lieu de taper 1, il va taper 11. Il va rester un petit peu trop longtemps. Du coup, là, c'est parfait. Il n'y a pas de TVA dans la TVA 5,5. Il n'y a pas de TVA dans la TVA 26. Mais il me calcule à 20%. Mais il me calcule une TVA à 20%, puisque j'ai un prix hors-taxe à 14,58 euros. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de code TVA 11, donc on ne sait pas quel calcul l'orientatoire doit faire. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans ma fonction ? J'ai mis, si C3 est égal à 1, alors appliquer une TVA 5,5. Sinon, dans tous les cas, appliquer une TVA à 20%. Donc, on se rend compte que ce n'est pas bon lorsqu'on se trompe. En fait, on devrait dire, si C3 est égal à 1, alors je fais 5,5. Si C3 est égal à 2, alors je fais 20%. Sinon, c'est qu'il y a une erreur. Donc, on écrit erreur. Donc, j'ai trois solutions. On a vu tout à l'heure qu'avec le C1 imbriqué, on pouvait gérer trois possibilités. C'est donc ce que l'on va faire. Je me remets dès le début, parce que l'erreur, je l'ai mise ici, mais j'aurais pu la faire ailleurs. Je me mets donc sur la première cellule, et je vais gérer mes trois possibilités. J'efface ce que j'ai mis là. Je vais mettre égal C, ouvrez la parenthèse, le code est égal à 1. Dans ce cas-là, je prends mon TTC, et je le divise par, ouvrez la parenthèse, 1 plus J2, avec les dollars. Fermez la parenthèse. Sinon, soit il est égal à 20%, soit il y a une erreur. Donc là, je vais remettre ainsi. Si, ouvrez la parenthèse, toujours C2, c'est égal à 2. Alors, je vais prendre le TTC, que je divise, par ouvrir la parenthèse, 1 plus J3, avec les dollars. Fermez la parenthèse. J'ai testé le 1, j'ai testé le 2, et maintenant, il faut faire le faux. C'est dans tous les autres cas. Dans tous les autres cas, c'est que l'on s'est trompé. Donc, j'écris en majuscule, erreur, guillemets, je ferme la parenthèse de mon deuxième C, je ferme la parenthèse de mon premier C, et je valide. Aucun changement pour le premier, ce qui est normal. En fait, il n'y aura un changement que pour le second. Effectivement, dans le second, là où je me suis trompé, il y a erreur. Si je remets 1, il n'y a plus d'erreur. Si en haut, je mets 22, il m'affiche là aussi, erreur. Si je remets 2, il n'y a plus d'erreur. Ça, c'était pour le cas où l'on avait trois possibilités. Le 1, le 2, et autre chose. Maintenant, dernière question. Il arrive que l'état change les taux de TVA. Il y a quelques années, on était à 19,6%. Aujourd'hui, on est à 20%. Demain, peut-être, on sera à 21 ou à 22%. Ce que je voudrais, c'est pouvoir changer ici le taux de TVA, par exemple, mettre 21%, et faire en sorte que ça se réactualise. Vous voyez que le tableau s'est immédiatement recalculé. Tout fonctionne, sauf pour le titre de ma colonne. Dans le titre de ma colonne, il est resté TVA à 20%. J'aurais voulu qu'il s'affiche TVA à 21%. Donc, pour lier cette cellule-là, J3, et cette cellule-là, E1, il aurait fallu, en fait, faire une concaténation entre du texte, TVA, et le taux de TVA, qui est en J3. Donc, en fait, il aurait fallu mettre égal, ouvrez les guillemets, TVA, espace guillemets, et puis, dire qu'on n'a pas terminé, on veut rajouter 21%. Je n'ai pas besoin de mettre 2 dollars parce que je ne vais pas le recopier. Je valide. Qu'est-ce qu'il me met ? Il me met TVA à 0,21. Donc, c'est presque bon. Il y a bien un lien, puisque de 20%, on est passé à 21%. Je n'ai plus 0,2, mais j'ai 0,21. On va donc, pour qu'il affiche 21, le multiplier par 100. Je reviens dans ma formule de calcul, et je vais dire que je n'affiche pas J3, mais j'affiche J3 fois 100. Et là, il me met TVA à 21. Alors, c'est mieux, mais ce n'est pas encore ça, puisqu'en fait, je voudrais que ce soit écrit TVA à 21%. Je vais rajouter le symbole pour 100. et commercial, et entre guillemets, je tape pour 100. Et là, il me met bien TVA à 21%. Si je redescends à 20%, on a TVA à 20%. Pour TVA 5.5, ça sera exactement la même chose. Égal, guillemets, TVA, guillemets, on va mettre un espace, et 5.5%, donc J2, fois 100, et entre guillemets, pour 100. On valide pour voir, ça fonctionne bien. Si je mets 6%, tout se recalcule correctement. Je reviens à 5.5%, et je vous remets la formule. Voilà pour cet exercice. Et je vous remets la formule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501